bonsoir tout va bien on se retrouve à la maison oui retour à la classe va comme on dit de quoi parlons-nous aujourd'hui on va parler de la chorale des maîtres bouchers oui c'est un roman qui nous a été conseillé par notre bouquiniste la maison d'édition s'il te plaît alors michel très bien le nombre de pages pour le poche ça sera 568 très bien et le genre un roman historique une saga familiale oui du racontage de vie écrit par qui s'il te plaît c'est écrit par louise erdrich à qui est elle qui en vrai s'appelle karen louise erdrich une femme qui est née à littelfoss dans le minnesota et j'ai pas noté l'année n'ai pas noté son année de naissance 1953 à l'heure du mai c'est vrai on a aucune idée que j'ai dit ça comme ça bon c'est une auteure de roman mais également de poésie et de littérature jeunesse elle a reçu des prix notamment le prix pulitzer avec son roman celui qui veille très bien c'est pas rien pulitzer fiction oui j'ai noté autre chose comme la sentence et la rose à savoir qu'elle a de très bons avis qu'elle est aimée aujourd'hui donc on va parler du boucher on va abriger le titre parce qu'il est quand même très long il est noté 4 sur 5 sur babelio alors moi je vais mettre les pieds dans le plat vous me connaissez oui moi j'y vais pas par 40 chemins je vais mettre un énorme warning un énorme avertissement attention le résumé ne correspond pas du tout à ce qu'on a à l'intérieur et surtout attention au titre on a absolument rien à voir avec une chorale voilà donc je vais spoiler voilà d'entrée de jeu la chorale sur 500 et quelques pages on va pas en parler trois pages d'accord un peu comme soude le film ah oui c'est censé parler de jazz ouais ouais alors t'as trois minutes de jazz dans une heure trente bon bref de quoi ça parle très concrètement moi je pensais que ça se passe entre les deux guerres la première guerre et seconde guerre mondiale oui ça se passe en 1918 oui je pensais que ça allait être la rédemption de soldats par la musique mais là pas du tout est-ce que ça a déçu du coup oui totalement parce que je trouvais moi quand on vend une chorale de maître boucher je veux des bouchers donc ça c'est bon mais je veux de la chorale on va faire un pitch ça parle oui effectivement d'un soldat allemand qui fuit l'allemagne en 1918 et qui va dans le dakota du sud aux états unis avec la femme de son ami mort au combat femme qui est enceinte ils arrivent au dakota du sud lui il a été formé en tant que boucher donc il monte une boucherie il se marie avec sa femme il va avoir quatre enfants à partir de là sa femme eva va rencontrer une autre femme qui elle revient dans ce village pour aider son père vieux malade alcoolique d'accord évidemment une grande histoire d'amitié va naître entre ces deux femmes il va y avoir un autre soldat et ça va être très sentimentaliste voilà ça va être surtout qui aime qui qui couche avec qui qui est jaloux qui et qui veut faire quoi avec qui tout un questionnement je pensais que c'était tiré d'une histoire vraie ah oh je ne pense pas par contre on peut supposer que ça se rapproche de la réalité alors vous me connaissez tu me connais tu me connais mieux que moi même oui moi je lis des bouquins ça durer une nuit deux nuits max trois nuits pour les gros pavés celui-là il m'a fallu un mois même toi tu m'as dit mais arrête de forcer avec ce bouquin oui il faut pas ça je me suis beaucoup ennuyé et pourtant je suis allé jusqu'à la fin et j'ai pris du plaisir à m'ennuyer à aller jusqu'à la fin et sont traductoires pourquoi si d'un point de vue histoire intrigue je m'y suis pas du tout retrouvé d'un point de vue écriture c'est remarquable et louise herdrich voilà chapeau très très bien écrit remarquablement bien écrit mais ennuyant mais ennuyant mais c'est très bien écrit et aussi ça sent qu'il ya quelque chose avec les personnages on n'a pas cette distanciation comme l'aïda simani qui raconte une histoire mais qui garde toujours une certaine distance tu vois oui là on sent que les personnages elles les honorent elles les respectent elles les aiment tu peux supputer qu'eux ils sont connus enfin ils ont vraiment existé et que c'était des proches dans la postface bingo tout le monde avait raison c'est des personnes de sa propre famille ses grands-parents donc histoire vécue donc amour avec ces personnages là je dirais pas précisément parce que ça part d'une base véridique réelle mais il ya beaucoup de fictionnel évidemment elle a brodé autour de ça donc j'ai pas précisé quel est le vrai du faux c'est à vous de c'est intéressant aussi de découvrir ça donc tu conseilles ah bah toute la question est là je suis allé voir sur babelio il y en a qui adorent il y en a qui n'ont pas aimé du tout ok je me suis je le répète je me suis beaucoup ennuyé dans cette lecture je lisais quelques pages le soir par ci par là je vais éternuer plus les chapitres c'est pas des chapitres courts de trois quatre pages c'est bon gros chapitre donc je lisais comme ça trois quatre pages il y a du dialogue il y a un crime sous-jacent c'est un peu le fil conducteur qui te fait rester mais ce qui est très intéressant et c'est pour ça que je voulais aller jusqu'à la fin et la fin m'a passionné c'est que ce fameux boucher va avoir quatre enfants bon là attention c'est du spoil mais c'est pour que vous donnez un peu le sel de l'intrigué il fait chaud ah ouais on a tout fermé pour vous le boucher va avoir quatre enfants le boucher a quatre enfants oui ils sont d'origine allemande on le précise les enfants vont évoluer je vais pas trop rentrer dans les détails mais le spectre de la seconde guerre mondiale arrive il ya deux jumeaux qui vont être qui vont s'engager eux mêmes dans les jeunesses clériennes donc du côté des allemands et les deux aînés qui ont le plus vécu aux états unis vont s'engager un aviateur l'autre dans la dans la paperasse on va dire ça comme ça qui vont s'engager du côté oui américain d'accord du point de vue états unis et donc on va avoir le schisme le l'opposition de ses frères qui s'aime profondément ils ont jamais manqué d'amour ni de quoi que ce soit et pourtant ils sont pas dans le même camp ils vont s'entre déchirer pour cette seconde guerre mondiale et ça c'est très intéressant à lire d'accord très triste juste pas il n'y a pas beaucoup d'humour on va pas se le cacher il ya une belle histoire d'amitié il ya de l'amour mais attention c'est pas l'amour fusionnel idyllique non c'est l'amour nécessaire je vais pas trop rentrer aussi dans les détails ce qu'il faut comme il faut quand il faut est ce que je le conseille essayez de le trouver pas très cher comme par exemple sur un vinted a206 voilà qui va être il va être vendu très peu cher voilà donc si vous voulez en profiter si vous me trouvez en médiathèque allez-y aussi essayez est-ce que je le conseille vraiment je peux pas vous dire ça fait partie de ces bouquins que c'est un style propre à chacun très subjectif voilà moi je pense que ça ne me plairait pas je n'ai pas vu je ne vais pas dire donc c'est propre à chacun voilà si je devais vraiment noter je mettrais 5 sur 10 parce qu'il ya des très bons côtés et des mauvais côtés bon très bien super on va passer à la suite alors très bien merci à vous merci à vous merci louise